Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis un peu fatigué et ça manque de patate là, je suis un peu fatigué les gars, désolé. Nouvelle vidéo analyse de gameplay. La première vidéo avait plutôt bien réussi. A mon échelle à moi, on avait eu pas mal de vues. Du coup, l'intro va être réservée au moment relou de la vidéo. Je ne le fais pas souvent, voire pas du tout. Tu regardes mes vidéos que tu n'es pas encore abonné, lâche-moi le petit like, le petit follow. C'est ça, le petit follow. On voit le mec qui a le sens du marketing, le petit follow. Ça te prend même pas 10 secondes et du coup, nous, moi, ça m'aide pour développer cette chaîne. C'est en pub terminé, on démarre tout de suite. Analyse de gameplay. La vidéo de gameplay qui sera présentée ce soir à la mienne. Rien d'exceptionnel dans le contexte, c'est juste que j'ai lancé un match, je suis tombé contre une D1 aussi. Un top 500, je crois. Du coup, je me suis dit, je vais record le match, sait-on jamais. Ça peut présenter des choses intéressantes à voir. Premier constat, je vous présente mon équipe. Rien d'exceptionnel, possession, 4-4-2 à plat. Je n'ai absolument rien touché. Encore une fois, c'est la formation de base. Au niveau des profils, pareil, rien d'exceptionnel. Défense à 4 avec 2 centraux, 2 latéraux. Style de jeu, latéral offensif. Le milieu, toujours le milieu. La plaque tournante, vous savez, c'est indispensable pour mon milieu de terrain. La plaque tournante et un orchestrateur. Deux ailiers, ce sera des milieux. Deux milieux excentrés et deux attaquants. Vraiment rien d'exceptionnel du basique. Je vous affiche la formation de mon adversaire aussi. 4-4-2, rien d'exceptionnel du basique aussi pour lui. Du coup, tu commences à en avoir l'habitude sur la chaîne. Je le dis, je le répète souvent. On fait attention à ce qu'on fait. On fait attention à ce qu'on met en place. On fait attention aussi à ce que l'adversaire met en place pour pouvoir s'adapter derrière. Donc très vite, juste sur les deux compositions. On peut déjà avoir le schéma du match qui se dessine. 2-4-4-2, donc ça va être des formations miroirs. Donc techniquement, aucun des deux n'a l'avantage sur l'autre par rapport à la composition et à la structure de l'équipe. Ça va sans doute se jouer sur des détails, s'il est meilleur que moi, si je suis meilleur, si je défends bien, s'il attaque mieux. Ou des petits détails. À un moment, je me loupe, il va profiter, etc. Dans le schéma du match, on peut aussi voir que moi, je suis en possession. Lui, il joue avec le bon vieux Zettler que tout le monde utilise. D'ailleurs, j'ai un sondage en cours sur la chaîne. Dans l'espace communautaire, il y a un petit sondage pour savoir, pour un peu recenser qui joue comment. Il y a une dizaine de votes, je crois, un peu moins d'une dizaine. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller lâcher un petit vote. Ou moins possession, lui contre rapide. Logiquement, ce qui va se dessiner, c'est que moi, je vais essayer de conserver la balle, redoubler de passe et je vais subir un gros pressing. Et lui, il va essayer de profiter des espaces que je vais laisser derrière moi. Début du match. Et comme on l'avait dit dans le constat, on va le voir tout de suite. 2 contre 2 dans le couloir, 2 contre 2 dans l'axe avec les milieux. Formation miroir, 2 contre 2 sur les actions défenseurs attaquants. Même si à la fin de l'action, on voit Roberto Carlos qui vient un peu couvrir. Mais ça reste du 2 contre 2 partout avec cette formation calquée. Lors de la présentation de mon équipe, j'ai oublié de vous soulever un petit point. Vous l'avez sans doute vu dans la composition. J'ai mis Bellingham milieu gauche, mais je l'ai mis en milieu relayeur sans bouger son positionnement. Je l'ai juste mis en milieu relayeur. L'idée derrière ça, c'était d'apporter une solution de plus pour essayer d'avoir un petit surnombre au milieu de terrain, pour essayer d'avoir des petits décalages. Nouvel arrêt sur image. Encore une fois, c'était le constat du début. Beaucoup d'espace dans mon dos. Je le savais, on s'était attendu. On a quand même pris le risque 2. Et vous le verrez par la suite, on s'est ajusté. Belle séquence, nouveau constat. C'était le point de mot 3, je crois, du constat. On va subir le pressing une première fois ici. On va réussir à s'en sortir. On va subir le pressing une deuxième fois. On va subir le pressing une troisième fois. Il me semble que sur la fin de l'action, je vais perdre le ballon. J'ai réussi à m'en sortir, mais sur la fin de l'action, je perds le ballon. Mais encore une fois, c'était un constat qui était établi au départ et on s'y attendait. Pour cette action, je vais avoir une situation, c'est l'un des rares décalages que je vais réussir à trouver en première mi-temps. J'aurais pu mieux faire, c'est Oliver Kahn il me semble. Mais la tête, j'aurais pu mieux la placer aussi. Comme on l'avait dit précédemment dans le constat, beaucoup d'espace dans mon dos. Je couvre mal avec mon défenseur. On peut se dire qu'il y a un truc bizarre après avec Rhys James. Où je défends, il passe quand même à travers. Je ne sais pas, c'était un peu bizarre. Mais bref, de base, j'ai mal anticipé. J'ai mal géré la profondeur et le mec, il arrive à partir. J'ai mis cette situation pour vous illustrer le rôle de Bellingham qui est à gauche. Il vient fermer son couloir à gauche, mais dans les faits, il se comporte comme un milieu relié. Donc, il vient beaucoup à l'intérieur du jeu. Et on le voit sur la situation, ça me permet d'enchaîner 2-3 passes au milieu de terrain. Et l'action qui suit, c'est le but de mon adversaire. Je vais prendre un but. J'ai ma joie avec Vigors encore une fois. Je ne défends pas très bien. Il profite des espaces derrière. Il joue vite. Ça finit sur but. C'était attendu. C'était le schéma classique. C'est exactement ce qu'on a eu. On le voit à la mi-temps. Pas beaucoup d'occasion. Je vous ai montré ma seule situation. Lui, il a tiré 5 fois au but dans 2 situations très dangereuses. Du coup, à la mi-temps, on essaie de s'ajuster en passant contre l'on ballon pour réduire les espaces derrière. J'aurais dû le faire plus tôt. J'ai hésité à le faire dès la première occasion. Raoul Depouls qui est excentré à droite, on le bascule aussi à l'intérieur du jeu. On va essayer de surcharger l'axe pour avoir un maximum de solutions. Mais vous allez voir ce qui va m'aider. C'est surtout le passage en contre l'on ballon. Seconde mi-temps et on le voit tout de suite. Je vais moins subir le pressing. Mes joueurs sont plus écartés. J'ai plus de solutions. J'ai plus de possibilités de passes. Tout ça, c'est dû juste au changement possession contre l'on ballon. Je vous mets une seconde séquence où encore une fois, on va sortir du pressing. Il ne peut pas me presser. Là, il va essayer. Mais j'ai encore un joueur libre à l'intérieur du jeu. Et encore une fois, le fait que mes joueurs soient espacés par rapport au contrôle en balance, ça me donne plus de possibilités, plus d'opportunités. Et on arrive à se créer des situations. Défensement aussi, je suis plus solide. Il y a moins d'espace dans le dos. Là, on regarde le bloc. Il est beaucoup plus bas. On récupère la balle avec le milieu de terrain au lieu de subir avec les défenseurs. Et ensuite, on peut repartir. Même séquence ici. On le voit, la ligne défensive, elle est beaucoup plus basse. On a plus de joie pour défendre. Et c'est beaucoup plus compliqué pour mon adversaire à trouver des solutions. Je vous remets encore une séquence défensive. Mon bloc est en place encore une fois. C'est beaucoup plus compliqué pour lui trouver des solutions. Et je crois que ça va se terminer sur une faute. Mais voilà, c'est plus compact. C'est plus en place. Et c'est plus compliqué pour l'adversaire. Voilà pour cette mi-temps. Vous l'aurez compris, l'adaptation m'a permis de moins subir dans cette deuxième mi-temps. Mon adversaire était à 5 tirs à la mi-temps, il me semble. Et à la fin du match, il est toujours à 5 tirs. Donc, il n'a pas tiré. Moi, j'étais à 1 tir et je finis à 5 tirs, il me semble. Après, je n'ai pas égalisé parce que j'ai eu des situations de tir. Mais pas de véritable occasion de but. Mais l'essentiel à retenir dans cette vidéo, c'est l'adaptation. Comme je vous le dis souvent, il faut d'abord être cohérent avec sa formation, sa tactique, sa façon de jouer. Mais ce qui marche pour un adversaire ne va pas forcément marcher pour l'adversaire suivant, et le suivant, et le suivant. Et du coup, il faut tout simplement s'adapter. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, 3 astuces pour monter en div 1. Effectivement, le script existe, effectivement, le momentum existe. Mais il y a aussi plusieurs facteurs à prendre en compte pour essayer d'aller gagner un match. Plutôt que juste se dire, c'est à cause du jeu que je ne gagne pas et que je ne monte pas, etc. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501